Alors, laisse-moi quelques petites secondes le temps de faire ma phrase d'intro et de ne pas la rater. On est parti. OK. Aujourd'hui, on est en présence de Gabriel Gourovitch. Alors, merci. Premièrement, tu vois. Ce qui est bien, c'est que tu peux la recommencer. On n'est pas en live, tu vois. Donc, il n'y a aucune pression en soi. Oui. Bon, allez. On est reparti. Aujourd'hui, on est en présence de Gabriel Gourovitch. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Merci à toi de m'avoir invité, Martin. Du coup, pourquoi on commence le podcast et il y a quelqu'un qui sonne chez moi ? Ça va être le livreur Amazon. Mais non, mais je suis à Séville, là. Donc, je ne me fais livrer rien du tout. Je suis dans un Airbnb. Bon, Gab, c'est moi qui ai un problème maintenant. Je pense qu'il y a un réparateur qui va venir parce qu'ici, il y a une lumière qui ne marche pas. Et le mec, c'est des espagnols. Il ne me dit rien et puis il vient quand il veut. Là, tu es en Airbnb et le mec a dit et tu ne te dis pas non, mais tu te casses, je travaille en fait. Ah, je pourrais faire ça. Il va lui dire attends, tu n'as pas compris, tu reviens dans deux heures. Là, je suis en train de travailler. C'était en réunion. Oui, ce n'est pas bête, ça. Ce n'est pas bête. Mais je me fais victimiser en fait. Tu travailles, tu es chez toi. Enfin, tu travailles et tu payes. À mon avis, tu es chez toi quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, je vais faire ça. C'est un livreur. C'est ça, c'est bien. Tu peux gérer mon nom s'il vient. Tu lui dis qu'il repasse parce qu'on est en train de faire un truc et que c'est mort. Oui, merci. Bon, on aura peut-être un moment où je vais me couper mon micro. Oui, oui, oui. Pas de souci. Putain, mon père m'appelle maintenant. Toujours plus. Ce n'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'il faut le refaire dans deux semaines. Mais tu as vu, toi et moi, c'est non. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Des fois, c'est le destin. Il dit non, pas maintenant. Bon, on va réessayer. Et puis si vraiment on se fait encore trop emmerdé, on repoussera. On ne va pas lutter contre le destin. Aujourd'hui, on est en présence de Gabriel Gourovitch. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Martin. Du coup, Gab, si tu devais... Je peux t'appeler Gab ? Bien sûr. Non, moi, on se connaît déjà. C'est vrai pour tes auditeurs. C'est vrai. C'est vrai. On s'est déjà rencontrés. C'était un peu improbable d'ailleurs, ces rencontres. Mais c'était très cool. Du coup, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais ? Alors, mon parcours en deux, trois phrases. Si je te le fais en mode boîte à questions, direct comme ça, je dirais hors des sentiers battus. Et la deuxième partie, ça sera la soif de liberté et en même temps d'excellence. Soif de sentier battu, c'est très court, plus court que ce que je pensais, mais c'est très intrigant. Alors, pourquoi je dis hors des sentiers battus ? Parce que j'ai fait pas mal de choses. Si je reviens, on ne va pas refaire toute ma scolarité et ensuite les entreprises que j'ai faites, mais si je reviens sur mon parcours, c'est ce qui revient très souvent, c'est que j'ai essayé plein de choses. Donc, c'est vraiment une soif de liberté, de compréhension, de curiosité. J'ai commencé dans les sciences et puis j'ai continué pendant mes études en économie-gestion, puis en marketing, puis en web. J'ai fini en ingénierie et en école de design. Tu vois, moi, je suis diplômé de l'école des Gobelins, qui est une très bonne école de design en France, alors que je ne venais absolument pas de là. Donc, c'est un peu d'être toujours hors des sentiers battus. J'ai toujours eu besoin de trouver des passerelles entre des points où il y a un peu la voie royale. Je n'ai jamais été capable de l'apprendre, à savoir pourquoi. Ce n'a pas jamais été mon truc, tous les concours et ces trucs-là. Et je suis toujours rentré par les petites portes. Donc, pour tous les concours que j'ai faits, par exemple, ce soit les Gobelins ou les Arts et Métiers, en fait, à chaque fois, et j'en suis pas hyper fier, mais à chaque fois, j'ai réussi à trouver un moyen de rentrer en ayant moyennement réussi le concours. C'est les Gobelins ou justement, c'est une histoire où tu as contacté quelqu'un là-bas ? Ah là, c'est ça. En gros, pour faire très simple, et ça vient, je pense que c'est quelque chose de famille. Si on te dit non, si tu ne peux pas rentrer par la porte, tu passes par la fenêtre. Et si tu ne passes pas par la fenêtre, tu passes par la cheminée. Et donc, ça veut dire, en fait, de ne jamais prendre le non comme une réponse. Donc, je le prends et de toujours essayer d'être jusqu'au bout et de voir ce qui va se passer. Donc, pour les Gobelins, ça s'est un peu passé pareil aux Arts et Métiers. C'est que, en fait, tout ce qui est écrit, ça s'est passé sans problème. Et ensuite, sur ce qui était oral, j'y suis allé. Ça s'est aussi bien passé. Sauf que j'ai fini sur liste d'attente. Ça veut dire, c'est les moments, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de concours, c'est les moments où, en fait, c'est-à-dire que tu es plutôt bon, mais il y a quand même des gens qu'on préférerait devant toi. Donc, tu es admissible, tu es vraiment dans la liste d'attente et tu ne sais pas trop si tu vas être pris. Moi, on ne m'a pas tenu au courant. Et donc, comme on ne m'a pas tenu au courant, j'ai pointé ces dysfonctionnements dans le procédé et, on va dire, pour y aller par les sentiments, j'ai envoyé, bien sûr, des e-mails et j'ai directement contacté par téléphone le directeur du master. Je pense que personne ne fait ça. Et comme personne ne le fait, forcément, quand tu forces beaucoup et qu'on te dit non encore une fois par la porte et que tu rentres par la fenêtre, on ne s'y attend tellement pas que ça peut marcher. Et moi, ça a quand même fonctionné deux fois de suite. Ça ne veut pas dire que ça refonctionnera. Je pense juste que derrière tous ces process administratifs, parce que c'est ça, au final, quand tu ne rentres pas parce que ton profil, comme le mien, ne rentre pas dans les cases, c'est compliqué et donc, on ne te retient pas directement. Le meilleur moyen, c'est tout simplement de jouer les cartes que personne ne joue. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui sort de think out of the box et qui va sortir de la boîte ? Qu'est-ce que je peux faire que personne n'aura fait avant ? Ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est des humains souvent derrière ça. Donc, même s'il y a des process établis, tu peux toucher des humains et leur parler de ton parcours et ça change totalement la donne, quoi. Exactement. Exactement. Donc, tu expliques, en fait, pourquoi ce n'est pas juste. En fait, quel est le problème ? Et voilà comment ça m'impacte dans ma vie professionnelle. Et par exemple, d'être sur liste d'attente. Parce que oui, il y a bien sûr, tout a été fait. J'ai contacté plusieurs fois et je n'avais pas de réponse ou alors on me donnait des réponses évasives. Et donc, quand ça se passe de cette manière, moi, tout simplement, je me suis dit, en fait, à la fin, je n'ai pas eu de réponse. Et donc, moi, je me pointe et je dis, mais c'est une espèce de négociation. C'est clairement de la négociation. On me disait, non, en fait, il te faut une entreprise pour être en alternance. Et je dis, OK, et j'arrive avec une entreprise. Voilà, je laisse l'entreprise. Donc, maintenant, et donc, en fait, c'est vraiment une négociation et c'était pas trop, trop, je pense, intéressé par m'avoir. Mais en même temps, j'ai tellement forcé pour y arriver qu'à la fin, ils n'ont pas trop le choix. En même temps, c'est un gars comme ça, donne tout et fait tout ce qu'il y a au pouvoir pour tout ce qu'il y a. Forcément, j'ai été obligé de le prendre. Et voilà, cette histoire, je suis arrivé une semaine après la rentrée, quand même. Donc, tu imagines que moi, dans la promo, il y a tout le monde qui m'a dit, mais pourquoi tu es là une semaine après tout le monde ? Écoutez, les gars, c'était un peu plus long. Voilà, donc les chemins insinués, vraiment, c'est hors des sentiers battus et je pense que ce qui était vrai pour l'école, donc quand j'avais une vingtaine d'années, a été vrai pour tout le reste de ma jeune vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai déjà fait quelques boîtes et j'ai fait beaucoup de plantages et je pense que c'est toujours aussi vrai. Je n'ai jamais été salarié, par exemple. J'ai toujours monté des boîtes et été ou du moins freelance et j'ai toujours eu ce besoin de créer mon propre chemin, d'avoir ce goût il y a vraiment ce chemin tracé et puis il y a le chemin un peu moins pris, le moins connu et il faut y aller à la machette, il faut débrousser et tout ça mais on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes. Je suis plutôt d'accord sur ça. Le chemin est souvent plus difficile mais il t'apprend plus sur la route, j'ai l'impression, quand tu galères un petit peu et que tu ne prends pas les chemins. Ah bah oui, c'est-à-dire que tu prends tellement de bûches, tu te fais tellement si on reprend la parabole de la jungle, t'imagines, tu coupes à la machette mais bon, le temps de couper pour arriver d'un point A à un point B, très souvent d'ailleurs, ça se passe comme ça, quand on passe par la jungle, c'est parce que c'est plus court en trajet. Si tu prends la côte plutôt, ça va être beaucoup plus long mais on sait le temps que tu es à mettre et par la jungle, c'est beaucoup plus long, enfin c'est beaucoup plus court en termes de kilomètres, en revanche, ça peut être tout aussi long. Le but, c'est d'arriver au même endroit plus rapidement. Donc c'est un espèce de shortcut plus difficile et je pense que quand on a bien cette image en tête, on peut se rendre compte que dans la vie, il y a des passerelles et il y a des endroits comme ça où on peut tous aller. Par contre, il faut avoir un peu le courage d'y aller quand même et il faut s'en donner les moyens. C'est clairement une question de courage. C'est un truc qui revient souvent en ce moment dans les discussions que j'ai, c'est la détermination ou l'intensité que tu mets à faire quelque chose qui je trouve caractérise un petit peu les makers et les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose qui fait une vraie différence quand tu es entrepreneur, j'ai l'impression parce que tu te retrouves devant plein de situations problématiques et si tu ne mets pas une espèce d'effort intense pour arriver à le résoudre, en fait, tu t'arrêtes de vivre. Un peu comme ce qu'on parlait tout à l'heure en off qui arrive aujourd'hui. Avec mon problème de tournage qui est mon lieu de tournage qui me lâche au dernier moment alors que je tourne les deux émissions en fin d'après-midi. Ouais, ouais, complètement. Donc là, il y a plein de problèmes qui arrivent tout le temps. C'est les roller coasters, c'est l'entrepreneuriat où tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal et en même temps, cette intensité, qu'est-ce que c'est du kiff ? C'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est peu à peu, il y a des moments où ça va très mal mais il y a plein de moments où ça va très bien aussi et je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens qui ne sont absolument pas faits pour ça et puis il y en a d'autres qui en ont besoin. Moi, si je l'ai choisi, c'est pour ça que j'ai choisi le mot plutôt soif de liberté et tout en étant toujours dans le choix de l'excellence, on en reviendra dessus après, c'est que la liberté, elle a un prix. Si on pense toujours qu'ils pensent qu'on peut être libre sans comit, sans être obsessionnel sur quelque chose, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que je peux reprendre un moment de ma vie où j'étais ce qu'on appelle le digital nomad, donc tu es freelance et en même temps, tu voyages le monde avec un groupe d'entrepreneurs qui s'appelait Mangrove où on essayait de trouver une nouvelle manière de travailler. Je disais, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est improbable. Les Parisiens toujours pro-énervés. Exactement. Les Parisiens toujours énervés et en même temps, avec tout le lockdown qui se prépare, je les comprends. Mais bon. Qu'est-ce que je te racontais ? Sur Mangrove et l'intensité. Oui, voilà. Et à ce moment-là, on cherchait un nouveau moyen de travailler parce qu'on se disait, en fait, ça ne nous va pas. Le paradigme actuel professionnel, c'est d'être dans une entreprise et de travailler de 9h à 18h, que tu sois dans la tech, dans le conseil, comme dans l'industrie ou dans une usine. Et on trouvait ça très bizarre d'appliquer un paradigme qui sort de la troisième révolution industrielle qui est justement taylor, de se dire si on répartit scientifiquement le travail, alors on sera plus productif. Donc, c'est clair qu'un employé d'usine qui se reste une heure de plus, il va pouvoir visser, je ne sais pas, 10 boulons de plus. Donc, à la fin de la journée, à la fin du mois, ça fait 10% de plus de travail, donc de revenus pour l'entreprise. Bon, là, c'est mathématique, on est d'accord. La vérité dans notre travail de service intellectuel, de col blanc, c'est que ça n'existe absolument pas. On le sait tous, on a tous vécu des moments où pendant 3 jours, on doit délivrer quelque chose, on en est incapable, une présentation, une idée, peu importe, une campagne marketing et en fait, en une demi-journée, on va arriver à se plonger dans un état de focus profond et total et le dépiler en 4 heures. On n'a pas été capable de le faire en 20 heures, mais on l'a fait en 4. Et cette différence, cette dissociation vraiment entre le paradigme physique de dire on va au bureau, aujourd'hui le remote, en plus avec le Covid, ça devient complètement logique. mais il y a encore 5-7 ans, ce n'était pas du tout le cas. Même les entreprises de la tech, les plus belles boîtes, les plus belles scale-up, c'est on est en interne, on est au bureau, tu viens au bureau de 9h à 18h et aura 19h et tu travailles et puis après, tu rentres chez toi. Et pour les plus avancés, tu as un petit peu de remote de temps en temps, donc un peu de télétravail un, deux jours par semaine. Nous, ça, ça ne nous allait pas. Oui, clairement. Puis de vécu, ce jour de télétravail, c'était surtout un jour de... Genre, tu as fait une soirée le jeudi soir et reste toi le matin. Et ça, c'est la façon de vivre de télétravail un peu de l'ancienne génération. Et surtout, les grosses boîtes qui se disent mais en fait, si on le donne le jour de télétravail, bizarrement, tout le monde le prend le vendredi. C'est ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est parce que c'est une ancienne génération qui a été formatée et qui a évolué encore une fois dans ce contexte-là. Nous, on a un autre contexte. On a ce besoin de liberté. Je pense que je ne suis pas le seul et que si toi, tu fais ce pot de cas, si beaucoup de gens font du freelance de plus en plus, c'est parce qu'on a un grand besoin de liberté et un grand besoin de gagner de l'argent mais aussi de pouvoir s'accomplir en tant que personne, en tant qu'humain, autrement que par le travail. Mais cette liberté, elle a un prix. Et donc, si on revient sur Mangrove, c'était extraordinaire. On a fait deux fois le tour du monde en trois ans. On a loué des super maisons et on travaillait tous ensemble au soleil deux fois, trois fois, quatre fois. On a fait jusqu'à une fois tous les deux mois des endroits complètement différents et c'était quand même entre une semaine et un mois ailleurs. On a rencontré d'autres freelances assez extraordinaires. Tout ça, c'était magique. La vérité derrière, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est que c'est très demandant. C'est que sur le papier, sur Instagram, sur ce qu'on veut, c'est extraordinaire, c'est magique. On gagne de l'argent, en plus, on est à moitié en vacances. La vérité, c'est que derrière, ça demande une discipline extraordinaire. Tout le monde n'est pas capable d'aller à côté de la plage et d'aller quand même travailler parce que sinon, ça ne marche pas. C'est hyper dur. Ben oui. Ça peut paraître, non mais ça peut paraître, c'est assez contre-intuitif parce qu'il va se dire oui, non mais il est mignon lui mais en même temps, oui, mais entre ça et là, travailler sous la pluie de Paris, je préfère être au soleil. C'est vrai. C'est complètement vrai. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que pour l'avoir expérimenté, ça demande une force mentale forte de te dire pendant que tout le monde, parce que tout le monde qui est au soleil, tout le monde est en train de prendre du plaisir, est en train de se marrer, va voir des coups, va manger, va prendre un café sur la plage ou va faire du surf. Et toi, pendant ce temps-là, tu dois te dire, ben non, tu te fais vraiment faire cette discipline de se dire, pendant ce temps-là, il faut que je travaille. Il faut que je travaille parce que sinon, je ne montrerai pas quelque chose qui sera intéressant. Je pense qu'il y a un bon moyen de projection pour ça, c'était cet été, les gens qui ont eu le droit à faire du remote et qui sont descendus dans le sud, ils se sont retrouvés avec tous les gens qui étaient en vacances à les regarder et eux, à rester chez eux bosser. Et quand tu as le moyen de faire du remote, c'est ce qui s'est passé pour moi l'an dernier où j'étais en camping-car. On a fait toute la côte portugaise de septembre à décembre et c'est ça, tu vois plein de gens tranquilles, ils chillent au bord de l'océan, ils vont surfer et toi, tu es là, il faut quand même bosser. Mais voilà, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, sauf que, encore une fois, ça donne quand même une discipline mentale. Et je pense que cette discipline mentale, après, ça dépend, encore une fois, quelle est l'ambition de chacun, c'est quoi le critère et la définition du succès de la vie de chacun. Moi, j'ai le mien, j'ai mes critères, j'ai ma définition et donc forcément, ça allait avec une discipline assez forte de, je n'étais pas là-bas pour chiller, j'étais là-bas pour rencontrer des gens brillants, j'étais là-bas pour faire du réseau, rencontrer des amis aussi aujourd'hui et surtout accélérer ce que j'étais en train de faire en termes de projet. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire exactement, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Et ça, je le sais depuis que j'ai 21 ans, j'ai lancé ma première boîte, c'est un fail total, mais à 21 ans. C'était quoi ? On peut en parler ? C'était complètement absurde quand on y repense. C'était un espèce d'endroit où on pouvait retrouver du contenu, donc une espèce de plateforme, on pouvait retrouver du contenu pour accélérer son entreprise. Donc, c'est assez drôle quand je te parlerai de ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça, il ressemble beaucoup. Oui, c'est ce que je t'entends de me dire. Ça, il ressemble beaucoup, mais c'était plus dans une idée de se dire, on va faire, attends, j'avais 21 ans, je n'avais même pas travaillé dans ma vie, je n'avais presque rien fait, en tout cas, pas dans la tech et je m'étais dit, il faudrait aider tous ces entrepreneurs, je vois bien que tout le monde veut faire des startups, mais personne ne sait comment les faire. Et c'était à ce moment-là, 21 ans, c'était donc, que je ne te raconte pas de bêtises, 2012-2013, c'est le moment où tous les incubateurs se lancent. Numa, je crois, ils se sont lancés en 2011-2012, The Family, 2013, le camping, oui, c'est ça, 2011-2012, c'est l'effervescence des startups. Je me dis, il faudrait trouver un moyen de les aider. Sauf que, bien sûr que non, qu'il y a 21 ans, Gabriel, tu ne vas pas aider des startups, tu ne sais même pas ce que c'est une startup. Mais bon, c'était marrant, donc j'ai commencé à travailler là-dessus, ça m'a absolument rien donné, je ne savais même pas ce qu'était vraiment un business model. Puis après, j'ai relancé un truc comme ça, ok, maintenant j'ai bien compris, il faut aller voir ses clients avant de lancer quoi que ce soit. J'avais rencontré The Family et tout le microcosme, je me dis, bon, je vais lancer une application, ce serait une application pour sortir au dernier moment, j'avais vu ça à Londres qui avait super bien marché, tu vois, j'étais déjà beaucoup plus structuré dans mon approche et je me dis, ok, on va faire un truc qui permet de sortir au dernier moment, on va te donner des plans, des soirées, mais pas que. En fait, d'un côté de la marketplace, tu résous le problème des organisateurs, que ce soit des producteurs de soirées, de spectacles, peu importe en fait, qui dans les dernières 24 heures, il leur reste toujours des billets sur les bras et s'ils ne sont pas vendus, juste la salle ne sera pas prise, ne sera pas pleine. en tous les cas, c'est du manque à gagner et de l'autre côté, tu vas voir les gens qui ne prévoient jamais rien comme moi par exemple qui en voit toujours au dernier moment qu'est-ce qu'on peut faire ce soir après avoir bu dans une heure voilà exactement, après avoir bu un coup avec ses potes, qu'est-ce qu'on fait ce soir ou demain et là qu'ils se disent bon bah en plus de nous donner des idées, des bonnes idées, ça sera moins cher, tout le monde est content et d'un côté, les autres vendent alors qu'ils pourraient avoir dû ne pas vendre et du mien, je trouve des activités et en plus, c'est un peu moins cher. Donc ça voilà, on a pas mal travaillé dessus, j'ai commencé à développer, de rencontrer les gens, de faire une landing page, donc tu vois, toujours plus loin dans l'approche, récolter des emails, en discuter avec des gens, en rencontrer des utilisateurs et en fait, j'ai bloqué au moment de, j'avais juste pas assez de temps, c'était pendant mes études, pas assez de temps, pas assez de réseau et aussi le fait que c'était un milieu, le milieu un peu de la nuit, de l'organisation, c'est intéressant mais c'est pas passionnant, c'est pas quelque chose où je m'enrichissais. Parce que le but de tout ça, à la fin, encore une fois, c'est de s'enrichir et moi, j'aime beaucoup me dépasser et m'enrichir pour me dire comment est-ce que je m'accomplis tous les jours. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie. C'est qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise, demain, j'aurai une autre entreprise et une entreprise, pour moi, c'est une aventure avant tout. Ça peut être une entreprise entrepreneuriale, professionnelle ou personnelle. Fonder une famille, pour moi, c'est une entreprise, de vouloir aller faire une fois le monde pendant un an le truc du monde avec sa famille, c'en est une autre. Et en fait, chaque chose, moi, je mets sur le même plan ce qui va être pécunier ou financier ou professionnel que le personnel. Moi, je vois ma vie comme une aventure. Je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire dans les deux, trois prochaines années ? Et après, il y a des micro-aventures dans ces trucs-là. C'est ça. Mais je crois que l'origine du mot entreprise, ce n'est pas quelque chose de professionnel à la base. C'est quelque chose d'entreprendre pour résoudre un objectif. Exactement. La définition d'une entreprise, c'est essayer quelque chose de risqué et s'y mettre à 200%. Ça peut être tout. À la base, des études ou de faire un concours, c'est une entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose de risqué ? Il faut s'y donner, il faut se donner. Il y a quand même, encore une fois, une discipline, un courage et le goût de l'effort à le faire et c'est possible de ne pas être pris. Donc, c'est vraiment ça le point. C'est de se dire quand même, on va mettre toutes les billes de notre côté réussir, mais il y a quand même de fortes chances que ça ne se passe pas. Et c'est là où je pense qu'il y a des personnalités qui se sont faits pour et d'autres moins. C'est qu'il faut avoir un optimisme assez fort de se prendre des baffes toute la journée et un jour, il y a un petit truc qui fonctionne et là, tu dois être trop content. C'est le meilleur moment de ta vie. Et tu veux continuer. Il fait double down dessus. Exactement. Un truc qui a marché et bam, il faut encore plus d'énergie. Exactement. Voilà comment je résumerais ma vie. Aujourd'hui, c'est vraiment axé sur ces trucs-là, sur comment est-ce que je peux être plus libre, comment je peux toujours apprendre plus de choses. Il y a quand même ce petit truc d'achievement, d'accomplissement. Si je fais un projet, c'est aussi pour qu'il soit assez gros. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me dire et je pense que c'est un petit problème d'ego. On est tous entrepreneurs aussi parce qu'on a un petit vide à combler quelque part. Et ça, j'en suis persuadé. mais à un moment donné, je me dis quand même aujourd'hui, quand je veux tenter quelque chose, un projet, on parlait de tournage qui est en train de complètement foirer, mais on va trouver une solution. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un an et qu'en fait, j'ai une émission podcast slash vidéo qui va passer à la télé. Et donc ça, c'est une nouvelle aventure que j'avais envie de faire. Je n'avais jamais fait de vidéo, jamais fait de télé. Tiens, comment est-ce qu'on peut faire ce truc-là ? Podcast, la même chose. Quand j'ai lancé ce podcast, je pense qu'on pourra parler. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Growth Maker. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je pense que c'est un peu le sujet aujourd'hui. Et c'est un podcast sur une nouvelle méthode marketing, une nouvelle méthode growth que j'ai lancée il y a trois ans. Aujourd'hui, en cumulant, on doit être à 1,5 million d'écoutes, ce qui est complètement délirant quand tu vois le sujet. C'est un sujet hyper technique de growth en startup. Et quand je l'ai lancé, j'avais juste dit, tiens, j'ai envie de tenter un truc nouveau. Moi, mon boulot, c'est de faire des stratégies de croissance et marketing et après de les opérer dans des startups en freelance. Mais j'ai trop envie de faire autre chose. Encore une fois, comment est-ce que je peux faire un projet qui va m'accomplir, qui m'intéresse, qui me demande d'autres compétences, mais en même temps, j'ai envie de le mener à un point qui, comment dire, qui professionnellement, je l'entends comme un succès. Je ne le fais pas juste pour le faire. Donc, ce podcast, je l'avais fait aussi pour réussir. C'est-à-dire que si au bout de cinq épisodes, il n'y avait pas de traction, ce qu'on appelle traction au milieu des startups, donc d'avoir un minimum d'écoutes et les gens qui en redemandent, j'aurais arrêté. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. Pour moi, je me dis quand même, c'est bien de faire quelque chose pour soi, mais c'est aussi bien quand le marché, ça, c'est un petit peu le problème de l'entrepreneur, c'est quand le marché te dit oui, on est d'accord avec toi, ta conviction et ton travail nous apportent de la valeur et on te le prépare les chiffres. On ne le prépare les chiffres. Exactement. Est-ce que du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu es quand même guidé par créer des choses pour le quiche parce que tu as vraiment envie de faire ça, mais derrière, tu mets une certaine ambition. Mais est-ce que pour toi, c'est possible de créer juste par ambition ou il faut quand même être drivé par le kiff en premier ? C'est une très, très bonne question. Tu vois, tu as réussi exactement à mettre les mots sur ce qui est compliqué. On va dire personnellement pour moi, c'est de toujours réussir à équilibrer le kiff et l'ambition. C'est vraiment ça, Gav. J'ai une soif, une envie de performance, mais aussi d'autre côté qui va contre cette envie de kiff et de liberté. Ces choses sont assez compliquées à conjuguer, on ne va pas se mentir. C'est un peu une bataille de tous les jours et je pense que ce n'est pas toujours équilibré. Ce n'est pas grave. La question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais, comme tu dis, juste par ambition ou est-ce que je le fais pour le kiff ? Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Je pense que la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi manger. Parce que là, on parle de plein de choses assez métas. Mais la vérité, c'est que si tu ne fais pas de chiffres à la fin de la semaine ou du mois, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas manger. Et je pense que ça, il faut quand même avoir cette réalité en tête. Et cette réalité, elle est hyper forte, elle est hyper importante. Il faut, avant de commencer à remonter à la pyramide de Maslow, il faut commencer par celle-là. Donc le kiff, oui, mais aussi toujours en tête, est-ce que je vais réussir à faire la fin du mois, à la fin des deux mois et continuer à vivre de ce kiff ? Parce que juste kiffer, c'est facile. Il y a plein de gens qui le font. La question, c'est est-ce que ça va me retomber dessus dans un, deux, cinq ans ? Comment est-ce que j'arrive à conjuguer ce kiff avec le fait de quand même créer quelque chose, un capital, créer, c'est ça, une entreprise, peu importe, qui va en fait, dans cinq ans, je me dirais, en fait, j'ai réussi à conjuguer les deux. Le digital nomadisme, ça va complètement dedans. J'ai réussi à conjuguer le kiff total avec le fait de faire passer ma journée, de monter JM quand je suis rentré chez Mangrove. C'était, je ne sais pas, 200, 250 euros à 1500 euros. Bon, en fait, quand on voit ça, on arrive à se dire, franchement, j'ai réussi à bien conjuguer les deux. Plutôt, ouais. Et par contre, il y a des fois où c'était beaucoup, beaucoup de travail et d'autres où c'était, bon, on va kiffer sur la plage, oui, on va quand même surfer. C'est hyper complexe. J'avoue que je n'ai pas la solution. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais je pense que la meilleure réponse, c'est une fois que tu as la chance d'avoir créé quelque chose qui te ramène un petit peu de revenu, c'est d'aller à 200% dessus pour être sûr que ça ne s'effondre pas. En tout cas, c'est vraiment ma vision. Et une fois que ce château de cartes, il commence à être un peu consolidé, de ne plus accepter que les projets où, un, ça apporte de la valeur au business et deux, ça nous fait kiffer. Donc, si on reprend cette émission de télé qui arrive, c'est un énorme kiff. J'avais très envie de le faire. Donc, c'est vraiment un truc où je me dis que j'avais envie de tester ce truc-là. Tu as le droit de dire sur quelle chaîne ça va passer ? Oui, bien sûr, ça va passer sur Smart. Ça commence, alors je ne sais pas quand sera sorti le podcast, mais ça commence première diffusion le 10, donc dans une semaine. Le samedi 10, c'est ça. Le samedi 10, c'est dimanche 11. Ça sera aussi sur la chaîne de podcast avec grand plaisir. Et ça, c'est gravé par le kiff, mais c'est aussi extrêmement aligné avec tout le reste de mon business. Mon business, à l'époque, c'était donc je fais des podcasts sur la nouvelle méthode marketing. Aujourd'hui, on produit ce podcast produit un podcast sur la nouvelle méthode marketing et tu as cette nouvelle émission hybride podcast sur les nouvelles méthodes managériales et culturelles dans les entreprises. Donc, moralité, on arrive sur un espèce de média, de niche qui est très technique et business et qui va amener une notoriété de la confiance et des leads vers le cœur du modèle qui sont les formations en ligne qu'on fait. Donc, les formations en ligne aujourd'hui, c'est des formats, c'est des programmes d'accélération de carrière. On va en avoir ce qui serait plutôt logique sur le marketing, la vente, la prospection B2B, bientôt qui arrive à le management et le growth. Donc, en fait, quand on a dit ça, je pense qu'on a tout dit, tout est assez aligné et j'arrive donc à conjuguer ce modèle où on va pouvoir créer du revenu avec du kiff. Moi, ce que j'aime faire, c'est des médias, mais je sais aussi qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime faire. j'aime beaucoup aussi la formation, mais c'est un peu moins mon kiff comparé au média où c'est là où je sens que je m'accomplis où je crée de la valeur pour les gens où les gens sont contents de mon travail. Maintenant, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est un peu comme tout, je pense. Parfois, il faut juste savoir dire qu'il n'y a pas que le kiff, il faut aller vers ce qui va apporter de la valeur. Donc, parfois, même si j'aimerais faire plus de podcasts, ça fait un plus que je passe de temps à recruter des gens, recruter des nouveaux teachers pour faire des formations, etc. Je vois très bien cette question d'équilibre. Je pense que tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé ont ce problème ou alors c'est des entrepreneurs qui vont arrêter d'être entrepreneurs si vraiment il n'y avait pas de kiff dans leur process, mais je crois vraiment qu'il y en a souvent en tout cas et c'est vraiment un équilibre très perturbant. Je ne sais pas toi, mais des fois, j'ai envie de me laisser tenter par rester à la plage pendant trois jours. Si je suis à un endroit stylé ou si je peux tomber dans le kiff à fond, des fois, j'ai envie de faire ça et puis après, je me dis ouais, mais j'ai quand même des trucs ouf à faire aussi. Mais complètement. En fait, c'est la schizophrénie de l'entrepreneur. C'est qu'on a soif de liberté et la vérité, c'est qu'on fait tout pour en avoir. On travaille quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts et de temps et garde-re-reignement un peu de sacrifices mais dedans. Je ne sais pas si tu connais ce manga Full Metal Alchemist. Il y a... Pour ceux qui ne connaissent pas, ont la possibilité de transformer la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transformation de la matière, il faut toujours détruire quelque chose pour créer autre chose. Et comme dirait, je ne sais plus, c'est Pascal qui dit ça, en science, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Mais ce qui est intéressant dans cette... Je ne sais plus comment ils appellent ça dans Full Metal Alchemist. Ils appellent ça, là... Ah, bon bref. C'est l'échange, l'échange, je ne sais plus comment. Bref, ça veut dire qu'en fait, il faut absolument sacrifier quelque chose pour créer quelque chose. Et ça, c'est hyper fort parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'en fait, ça a demandé tellement d'énergie de créer quelque chose qui fonctionne, oui, on ne parle même pas d'une grosse boîte, on parle vraiment d'un truc qui commence à marcher, qui génère un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir vivre et continuer. Ça demande une énergie folle et telle que oui, il y a un vrai sacrifice. Alors que d'un côté, en fait, c'est un peu le problème de ce qu'on voit à la vie d'entrepreneur, c'est qu'on ne voit que ce qui a été bâti. C'est magnifique, c'est magique, mais on ne voit pas tout ce qui a dû être détruit pour construire ce truc-là. Le mot détruire, il est un peu fort, mais le mot sacrifice, il est réel. C'est que, comme tu dis, je pense que les entrepreneurs, ce n'est pas une race à part qui sont, même si on est un peu taré, mais on a un peu allumé du ciboulot, mais on reste très humain, c'est-à-dire qu'on a tous envie de kiffer et que bien sûr quand on est à la plage, on a complètement envie d'aller surfer plutôt que d'aller travailler, même si c'est sa boîte et même si c'est le projet qui nous porte et donc on est fiers, heureux et qu'on se lève pour ça le matin. Bien sûr qu'on reste quand même humain et que la vérité, c'est qu'un café de plus ou une bière de plus, c'est compliqué de dire non. Sauf que, c'est ça qui fait la différence, savoir se dire, ben non, en fait, là, je pourrais faire ça, il faut que je rentre, il faut que je fasse ça. En ce moment, j'ai un peu une obsession au niveau du temps, tu sais, du temps que t'as dans une journée, les 24 heures qu'on te donne par jour et comment tu les utilises et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de regarder parce que, enfin, sûrement, t'as eu déjà ce ressenti mais t'as plein de potes qui sont pas entrepreneurs, t'as des gens qui ont juste des taffes normaux et qui allouent leur temps différemment et du coup, ben, on va sûrement te faire des requêtes de viens on va là, viens on fait ça, viens on fait machin et en fait, quand t'es entrepreneur, ben, t'es souvent, comme tu disais, tu vois, il faut mettre de l'intensité dans ce que tu veux faire si tu veux y arriver et du coup, cette intensité, elle a un coût et ce coût, souvent, c'est faire moins de bière après le taff avec tes potes parce que, ben, toi, t'es en train de faire ton projet et puis surtout, sinon, normalement, ça va être compliqué, tu bois une bière, normalement, t'as un peu mal à la tête, tu peux pas faire de podcast, c'est pareil, rien que de faire un podcast, rien que de faire, ça demande une énergie, ça demande beaucoup parce qu'il faut transmettre quelque chose aux auditeurs qui nous écoutent, on a la chance, l'extraordinaire chance d'avoir des gens qui écoutent, ils nous donnent leur temps, donc comme tu dis, c'est-à-dire que le temps, donc tu viens de parler d'une journée qui est importante, c'est tous les gens qui nous écoutent, ils sont en train de nous dire, ok, je vous fais confiance, je vous donne une demi-heure de ma vie ou une heure de ma vie, c'est quand même un engagement et un gage de confiance extraordinaire et on a l'interdiction, on n'a pas le droit de ne pas leur apporter ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment, on nous donne une heure d'une vie, on doit faire tout ce qu'il y a de pouvoir pour que ça soit une heure bien investie et qu'ils se disent putain, je ne l'ai pas perdue, c'est vraiment une heure où j'ai gagné quelque chose et donc ça demande de l'énergie et donc si hier soir, tu ou je avaient bu trois pintes, tu ne peux pas donner le même niveau d'énergie, tu ne peux pas transmettre la même chose et donc tu fais du moment en boulot et donc forcément, en fait ça ne marche pas. Je connais très peu aujourd'hui, j'ai rencontré très peu d'entrepreneurs, même sur tous mes podcasts, sur toutes les rencontres que j'ai pu faire ou dans mon grand voyeur qui ne sont pas des acharnis du travail, qui ne sont pas des... et bien c'est des gros kiffeurs aussi, mais je pense que c'est juste des gens qui vivent intensément, intensément dans le travail, intensément dans le kiff, mais pas moitié, pas je vais boire trois pintes et le lendemain je dois faire un truc et en fait juste, ah mince je ne me suis pas levé ou ah mince en fait, c'était compliqué donc je n'ai pas apporté ce que je devais apporter. C'est comme tu dis, c'est juste un peu de sacrifice mais qui apporte, c'est extrêmement gratifiant quand il y a des personnes qui disent que c'est bien aussi ce que tu fais, on ne peut pas tout avoir, je pense. Soit on kiffe à court terme et la suite on voit bien ce qui se passe, soit on ne kiffe pas trop à court terme et puis potentiellement il y a des gens qui vont dire en fait c'est génial ce que tu fais et j'aimerais bien que tu m'apportes beaucoup de valeur, ça m'a permis de me sentir plus légitime dans mon job, aujourd'hui je peux être directeur marketing grâce après un an et demi d'écoute, pour moi il n'y a rien de plus gratifiant que des gens que j'ai pu aider indirectement ou directement parce qu'à la fin je pense qu'on est quand même tous humains et que ce qui nous rend heureux c'est quand même d'aider, de s'entraider les uns les autres peu importe la façon et je préfère faire ça et avoir dit non à 150 bières, soirées ou je ne sais quoi avec d'autres et je ne pense pas que je suis plus malheureux, ça ne m'a pas du tout empêché de faire la fête, faire des fiestas avant de finir et de vivre très heureusement. Clairement, je pense qu'il y a plein de moments qu'on vit avec peu d'intensité qu'on peut transformer en des moments de vie intense et qui changent totalement notre répartition du temps en fait finalement. Voilà, après je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas chercher l'intensité pour l'intensité. L'intensité, ça broie aussi les gens. Quand on parle de burn-out, c'est de l'intensité, c'est trop d'intensité. Trop. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus nous dire c'est génial, on est hyper intense. Non, non. Déjà, il y a des gens qui sont plus ou moins intenses, ça va plus ou moins avec notre personnalité, nos envies, mais dans tous les cas, c'est trop intense, ça amène forcément au burn-out. Là, c'est très gentil qu'on parle de tout ça, mais il y a aussi plein de moments très difficiles. Il y a plein de moments dans ma vie où je me suis quand même dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut que j'arrête tout, c'est beaucoup trop difficile. Je pense qu'on peut aussi se donner, on peut toujours à la fin ou quand on commence à avoir un petit microcosme de réussite, d'une micro-réussite, de se dire quand même, c'est génial ma vie, mais la réalité, c'est que c'est tout aussi bien qu'une autre vie, c'est juste est-ce que ce que je fais m'intéresse, est-ce que ce que j'ai sacrifié, ça me rend heureux pour ce que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que l'intensité, ça tue aussi. Je pense qu'on devient aussi plus dur. Il y a des moments dans la vie, ça m'a rendu beaucoup plus dur. Pour donner un exemple concret, pour donner un exemple concret, par exemple, je peux donner un truc très simple. On n'a été que deux, avec mon frère, on est associés dans la boîte, donc on a commencé tous les deux il y a trois ans et aujourd'hui, on est huit, on restera bientôt dix et donc on a fait une grosse croissance juste en 2020. C'est-à-dire que depuis entre 2017 et 2019, on a fait plein de choses mais qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et je pense que on a mangé notre pain noir comme disent les entrepreneurs. On a fait plein de choses où tu n'as pas les résultats de l'effort que tu as mis. C'est un peu comme si tu allais pendant deux ans à la salle de sport tous les matins et que tu avais zéro résultat. Tu étais toujours là. Tu en as des tout petits. J'avoue, maintenant j'arrive à courir. Je courais que 30 minutes avant d'être complètement essoufflé. Maintenant, je cours 45 minutes. Mais au bout de deux ans, heureusement. Il faut vraiment se rendre compte. Et je pense que c'est ce truc-là qui est assez difficile. C'est que c'est assez ingrat parfois. Et par contre, quand il y a des gens qui envoient des messages ou qui disent que d'un seul coup, ça efface toute cette ingratitude. Mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte. Voilà, pour donner un autre exemple beaucoup plus concret sur ce que j'ai pu avoir fait il y a un an, un an et demi. C'est qu'on n'est que deux pendant quand même deux ans. Et on est chacun de notre côté parce qu'on travaille chacun de nos appartements. Mon appartement, il fait 30 mètres carrés. Quand du matin au soir, tu es dans ton appartement. Donc en fait, ce que je disais, ce sur quoi j'étais en train de dire en fait, le 9 to 5, c'est complètement débile. On a créé mon grove pour arrêter à en sortir. En fait, j'étais dedans, mais en 10 fois pire. C'est-à-dire de 9h à 20h, je travaillais et je travaillais full focus. Donc ce n'est pas juste que je suis au bureau, c'est que je suis chez moi. Je me lève de mon lit, je prends un petit déjeuner, je prends un café, bam, ouvert ton ordinateur, on délivre, on exécute. Je déjeune, je suis toujours chez moi et je suis tout seul. Je suis seul. Je suis chez moi, il y a un délivreux qui arrive ou je vais me chercher un truc à manger, je reviens, je redélivre. J'arrive le soir, souvent la flemme, je suis fatigué, délivreux. Et dit comme ça, ça donne tout de suite beaucoup moins envie. Et la vérité, c'est qu'on vit comme ça quelques mois, dans cette intensité telle et dans cette obsession de réussir quelque chose, forcément, ça te touche quelque part. Et je pense qu'il faut quand même être honnête. Il y a plein de trucs cools, il y a plein de trucs où c'est beaucoup moins cool. Il y a des nuits blanches, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ce qu'on s'inflige. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et d'un autre côté, à plein d'autres moments, parfois, il faut passer par des moments difficiles et la vie, elle n'est pas tout le temps facile. De toute façon, qu'on soit entrepreneur ou pas, la vie n'est pas tout le temps facile. Toujours des moments très difficiles, des moments plus faciles. Et une fois qu'ils sont passés, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça serait quoi, selon toi, le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour ta vie entrepreneur, pour ton chemin d'entrepreneur ? Je pense qu'il faut faire attention avec le mot sacrifice. C'est un mot assez lourd et assez dur. parce que c'est un peu comme quelqu'un qui vient parent. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice complètement assumé et qui apporte énormément de bonheur. C'est-à-dire que d'avoir un enfant, on ne fait plus ses nuits. Je pense que ça ressemble à ça en être entrepreneur. C'est un peu comme quand tu es parent. Tu as un truc qui arrive, tu ne comprends pas trop comment tu dois faire, ce que tu dois en faire. Ça te défonce tes nuits et tu l'aimes de ton cœur. Et je pense que c'est un sacrifice énorme. Mais en même temps, quand tu as des enfants, tu ne dis pas que je suis en train de sacrifier ma vie. Tu te dis que non. C'est juste que forcément, ça demande d'autres choses. Et donc, je vais dire non à toutes les verbes parce que je suis fatigué. Et donc, je vais moins sortir parce que je suis moins intéressé par sortir. C'est ça la vérité. C'est aussi que tu es juste moins intéressé par faire la fête. Tu es en train de faire un truc qui te porte plus. Et un enfant, je pense que ça porte encore plus qu'une entreprise. Mais bon, tout ça pour dire que pour le sacrifice, ce n'est pas vraiment le mot que j'ai dit. Oui, le mot n'est pas adapté, on est d'accord. Voilà. Dans la langue française, c'est ce mot-là. Et j'en connais pas. Mais moi non plus. Mais bon, tout ça pour dire que ce que j'ai le plus sacrifié, tu vois, tu me dis ça et ce qui est fou, c'est que je ne saurais pas te dire. Je pense que je t'ai lâché quand je t'ai dit le moment où je suis chez toi du matin au soir, tout seul, à te faire des délivros. C'est un moment vraiment compliqué. Parce que, il n'y avait pas que ça, mais c'était vraiment compliqué. Je pense que d'ailleurs, c'est assez violent comme image. bien qu'il est bien plus violent, encore une fois. C'est toujours dire, mais si on remet, quand je vois des gilets jaunes qui n'ont pas de quoi finir les fins de mois, c'est mille fois plus violent qu'un petit Parisien qui est chez lui et qui bûche de 9h à 20h tout seul. Je pense que psychologiquement, c'est difficile. Mais voilà, toute chose égale par ailleurs, si tu vois, quand tu me demandes qu'est-ce que j'ai sacrifié, j'arriverai même pas à te le dire. Parce que je sais que c'est dur. Psychologiquement, ça peut être très dur, mais je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié. Parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir un peu le fruit du travail. C'est une énorme chance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui sacrifient beaucoup plus que moi et qui, à la fin, n'ont pas la chance de pouvoir faire plein de choses comme ce que je suis en train de faire en ce moment, ce qu'on est en train de faire avec l'équipe. C'est extraordinaire. Et donc, franchement, au répond à tes gens, je ne saurais pas y répondre ce que j'ai sacrifié. Parce que je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas dire que je sacrifie ma famille. Mes amis, je les vois toujours. Non, je pense que j'ai juste... Je pense que le plus gros sacrifice, il est vraiment plus psychologique que réel. Il est dans cette paranoïa et plutôt dans cette schizophrénie de l'entrepreneur. C'est que pendant des années, tu dois dire à tout le monde et croire dur comme faire à ce que tu fais, alors qu'au fond de toi, tu sais bien que tu n'en as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Et tu n'as aucune idée d'où ça va te mener, mais tu es intimement persuadé que ça va te mener quelque part. Et ça, je pense que c'est plus dur. Pour moi, le sacrifice, c'est psychologique. Il n'est pas... Il n'y a aucun moment où je regrette. C'est ça le truc. C'est qu'en plus, si je le fais, c'est justement pour n'avoir aucun regret. Le but de ma vie, c'est d'arriver à 50, 60, 70 ans et de me dire putain, mais qu'est-ce que... Je n'ai aucun regret ou très peu de regrets, très peu de remords. J'ai fait tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et même pour ça, je l'ai quand même fait. J'ai eu cette conversation un petit peu avec ma copine hier soir. On se couchait et j'ai dit comme si j'allais mourir. J'ai dit, c'est bon, je peux mourir, tranquille. Et elle m'a dit, pourquoi tu dis ça ? En fait, je ne sais pas, c'est un peu mon idée de vie, c'est que je veux tous les jours faire des choses qui me plaisent profondément et en quoi je crois, qui fait que si le soir, quand je vais me coucher, je ne me réveille jamais, c'est OK. C'est OK parce que ma vie, elle a été dans le sens que je pense qu'il faut le faire. Tu vois, c'est hyper marrant, c'est exactement ça. C'est marrant parce que c'est exactement ça. Il y a une copine un jour qui a dit à ma copine actuelle, c'est marrant, Gabriel, c'est l'instinct de bonheur. Je n'ai jamais entendu ça. Gabriel, c'est l'instinct de bonheur. C'est-à-dire qu'il fait tout dans sa vie et met tout en œuvre pour construire son bonheur et son avenir brique à brique. Brique par brique. Pause. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que je n'avais jamais pensé comme ça. Mais c'est plutôt vrai parce qu'en fait, je pars, comme tu dis, on part avec la fin en tête et la fin, c'est que la vie, elle est fine. La croissance est illimitée, le monde est limité. Avec l'écologie, on commence à s'en rendre compte. Mais ce qui est le plus limité encore, c'est notre temps, c'est notre vie. Et s'il y a bien un truc qui me terrorise et qui me fait peur et qui me le fait toujours et qui m'a fait surtout plus savant, c'est cette conscience que la vie est limitée. Et je pense qu'en général, quand tu es jeune, tu n'as aucune conscience de ça. Quand tu arrives à 40, 50 ans, tu commences à dire « Ouh là, en vrai, ça va arriver. » Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience du fait que tout peut s'arrêter très vite. Et donc, en fait, de n'arriver à aucun moment. Si j'arrive, peu importe, comme tu dis, si je m'endors un soir ou que ça s'arrête à ce moment-là, je ne regretterai rien. Et pareil pour la vie. Si j'arrive à 50, 60, 70 ans et j'espère que ça arrivera, même plus tard, me dire en fait « Je ne regrette rien. » Et toutes les bûches que je me suis pris, toutes les portes, toutes les peines, tous les sentiments forts, tout ça, je suis super content. Et de jamais arriver avec ce qui peut arriver à beaucoup de gens, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de se dire en fait « Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? » Parce que ça passe vite. On se laisse emmener par le tourbillon de la vie. Et en fait « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Ça fait dix ans que je suis dans le conseil, mais je n'aime pas ça en fait. Ça fait ma vie. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Et de la plus grande réussite, je pense qu'on parlait de la définition du succès d'une vie, moi, ça serait ça pour moi. C'est d'arriver au bout et de me dire « J'ai toujours fait ce que j'ai voulu et j'ai réussi et je suis trop content de ça. » C'est rigolo parce que j'ai une idée de faire une application pour le temps, de pouvoir convertir ton temps que tu dépenses, ton argent que tu dépenses en temps pour savoir si est-ce que ça valait vraiment le temps de ta vie, la voiture que tu as achetée, la maison que tu as achetée, ce que tu veux. Et ça serait vraiment une idée de bonne application. Ça, juste, simple, l'interface. Tu cliques si aujourd'hui, tu penses que tu as dédié ta journée à quelque chose de cool et que tu ne regretteras pas. Juste t'es validé oui ou non. Fais un calendrier comme ça. J'ai trop envie de faire des projets comme ça parce que je crois vraiment qu'on devrait tous guider plus notre vie dans ce sens-là. Pas forcément être entrepreneur, mais vraiment ce kiff quotidien et je pense que c'est pour moi un peu la recette de comment être heureux. En tout cas, c'est de faire des choses dont tu crois. Ce n'est pas forcément les bonnes choses parce que c'est très relatif les bonnes choses, mais des choses en quoi tu crois et à ce moment-là où tu pensais faire bien. Donc voilà, une nouvelle idée d'application. Si quelqu'un veut la développer, allez-y. J'ai beaucoup trop de projets. Bon, du coup, on a pas mal philosophé. C'était stylé. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes projets. Sur quoi tu bosses en ce moment ? Le podcast, ça t'est venu comment ? Cette idée de faire un podcast finalement ? Parce que c'est ça un peu qui a relancé tout ce que tu fais maintenant, j'ai l'impression. C'est un peu la... C'est... Donc, tu as raison, on a été très méta parce que je pense avant tout que le réel, nos actions chaque jour disent qui on est et en fait la bonne... C'était encore le cas avec Mangrove. Ce qui est très important, c'est de beaucoup réfléchir en amont avant de vouloir faire. Il ne faut pas que réfléchir sinon on ne fait jamais rien mais c'est de toujours... Ce truc méta pour moi il est tellement important. La définition du succès d'une vie, c'est tellement important. Ça peut évoluer mais une fois qu'on pose ces choses-là sur papier qui sont extrêmement complexes, tout le reste suit beaucoup plus simplement. C'est pour ça que je peux te dire que j'ai pu faire des sacrifices et je me sens quand même très heureux et que finalement le sacrifice est beaucoup plus psychologique que le réel. Bref, comme tu dis par son plus au réel, sur le réel, aujourd'hui, on produit des émissions audio, vidéo, tout ce business. Donc on crée d'un côté, on a une partie média business qui vient en fait aider tous les talents des startups et des PME en fait à se développer professionnellement parce que tu apprends des nouvelles compétences. On appelle ça du micro-learning même chez nous. Donc c'est comparé à d'autres podcasts qui vont être plus inspirationnels. Nous, on est vraiment sur du micro-learning parce qu'il y aura des cas d'études marketing, growth, etc. Pareil sur tout ce qui est commercial. Donc on a toute la partie média qui va être alignée avec toute la partie formation qui est la suite. Ah ok, c'était intéressant. Qu'est-ce que ça donne ? Tout ce savoir, tout ce qu'on a pu répondre, qu'est-ce que ça donne ? En structuré. Donc aujourd'hui, on a quatre programmes d'accélération. Je t'avais dit, commercial, prospection B2B, growth, acquisition et management qui va arriver et puis il y a plein plein d'autres trucs qui vont arriver sur du marketing, du commercial, etc. encore plus accès et opérationnel. Aujourd'hui, dans la boîte, on est donc huit avec trois teachers. On sera dix-douze d'ici la fin de l'année. En début d'année, on était deux et demi avec mon frère. Donc c'est quand même une forte, forte traction. Et cette année, on va faire x8 sur le chiffre d'affaires. Pour dire, on ne le dévoile pas directement mais on est bien en dessous du million. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la transformation de ton entreprise un petit peu pour passer de... On est deux, deux, deux à ça y est, on peut grossir. Ça a été quoi le déclic selon toi ? Eh bien, le déclic, il est... Il se sent en fait. Le succès d'une entreprise, le succès entrepreneurial, il se ressent. Le podcast, ça a été mon premier, on va entre guillemets, de dire succès. C'est que je n'ai pas tout fait pour, j'ai fait un truc que je ne comprenais pas trop. Je suis allé voir des gens plus expérimentés que moi et je me suis dit, tiens, si on prenait deux micros et que tu me racontais tes stratégies, moi, je pourrais être meilleur dans mon freelance et le faire avec mes clients. Et je l'ai lancé et ce truc-là, il a quand même pas mal pris. Et je pense que ce qu'on appelle le momentum ou de l'attraction, c'est de se rendre compte qu'on fait un truc et peu importe ce qu'on fait, en fait, ça marche quand même. C'est rare. Parce qu'en général, tu fais quelque chose, tout le monde s'en fout. Mais quand tu fais quelque chose et que ça marche, en fait, tu le sens. Il n'y a même pas besoin de discuter. Le succès, le succès, c'est obvious. Vraiment, ça se sent. Donc, en fait, première fois, vraiment, c'était du tout début des podcasts à trois ans en France. Tu dis à trois ans, premier épisode, on fait 700 écoutes. Mais d'où ça sort, ce truc ? Il s'avère que c'était un épisode un peu cool avec le mec qui a lancé la Groove Team de chez Uber, donc forcément, qui est français. Forcément, c'était cool. Le reste, bon, on se casse sa figure, plus que 300. Mais je me dis quand même, mais c'est aberrant, il y a 300 écoutes au bout du deuxième épisode. Et en fait, on se rend compte que ça augmente vraiment, on prend 20-30% de croissance tous les mois sur le nombre d'écoutes et le nombre d'auditeurs. Ça, en fait, c'est obvious. Je me dis, OK, là, tu ressens ce que c'est quelque chose qui fonctionne. Tout ce qu'on fait à côté, freelance, j'ai lancé aussi, je ne sais pas si on parle des fails, mais une espèce d'agence hybride avec que des anciens directeurs ou responsables marketing dans les startups dans une espèce d'agence marketing. Ça, c'est un fail. J'ai lancé sur le podcast, on a lancé plein de moyens de monétiser parce qu'on se dit, en fait, moi, la théorie du business, c'est que tu fais un point. Tu fais un point et le but ensuite, c'est de faire des... Tout ce que tu fais après, c'est des projets pour qu'ils soient alignés, pour être ceux qui soient alignés, pour qu'ils soient des cercles concentriques autour de ce point. Donc, si mon business, à la base, ça va être le freelance, j'ai fait un podcast, mais tu vois, c'est aligné. Un podcast sur du marketing, du growth. Donc, forcément, les gens qui vont m'écouter, s'ils ont besoin d'un freelance qui fassent ce qu'ils font, ils vont pouvoir m'appeler. Effectivement, ça a amené quelques leads. Tu vois, un cercle concentrique. Je me dis, en fait, pourquoi ? Moi, je ne veux pas être freelance, je préfère avoir une agence, je ne veux pas avoir un autre cercle concentrique. Pareil, ça a amené des leads, mais c'était compliqué. Je sentais qu'il n'y avait pas de… Ça ne marchait pas, on ne va pas se mentir. De toute façon, c'est simple. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il n'y a pas la meilleure solution. L'entre-deux, pour moi, il n'existe pas trop. L'entre-deux, c'est genre ça marche, oui, mais en vrai, si on est tout à fait honnête et lucide, c'est juste que ça ne marche pas. Ou alors qu'il faut tweaker plein de trucs pour que ça fonctionne. Bref, on lance ce… Du coup, ça ne marche pas. C'est tant que tu n'as pas trouvé la solution, ça ne marche pas. Exactement. Et on se dit, OK, on va faire ça. En même temps, on lance… Ah tiens, et si on lançait une cagnotte comme Antonin Archer à l'époque qui me disait, moi, j'ai fait une cagnotte, je gagne 1500 à 2000 euros par mois sur Patreon pour mon podcast, c'est mes auditeurs qui me donnent ça. Je suis trop bien, allez, je vais faire la même chose. On fait une cagnotte. Bon, on fait une cagnotte pour l'histoire. On se dit, trop bien, vas-y, on va se faire une petite page, on fait une page bien marketée, bien écrite, bonne campagne sur le podcast, notre base d'email, etc., etc. Et au bout de deux semaines, résultat des courses, on a bossé pendant deux semaines, on lance, deux semaines après, résultat des courses, on avait genre 27 euros de cagnotte. 27 euros. C'est-à-dire que zéro, je l'aurais moins mal pris. Vraiment, les gens s'en foutent. 27 euros, c'est un fail intersidéral. T'imagines ? On te dit, c'est super, tu travailles, c'est super ton travail. Tiens, prends 27 euros à la fin du mois. Tiens, l'aumône. C'est ça. Et j'étais, waouh, ok. Alors là, c'est le fail du siècle, mais pas grave, on va trouver autre chose. C'est un fail, on aurait pu pousser sur la cagnotte. Et c'est sûr que si on pousse 27, on aurait pu arriver à 150 euros, je suis sûr. Par contre, on ne serait jamais arrivé à 10 000 euros. Alors qu'un tonin, s'il a 2 000, il pousse un peu, c'est sûr que si on le pousse, il peut arriver à 3 000 ou 4 000. On peut toujours doubler des choses. Mais c'est beaucoup plus facile d'accélérer quelque chose qui fonctionne naturellement que quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, si bon, ça c'est un fail intersidéral, ce n'est pas ça qu'ils veulent les gens. Je vais leur parler. Mon frère, on s'est dit, on va tous les prendre au téléphone et par email. En gros, les gars, c'est un fail. Soyons transparents, tant de valeurs. Comment c'est possible que vous nous filiez 27 balles ? On est presque à la vie du respect. Et en les ayant, on me dit, mais les gars, en fait, vous n'avez pas compris. Vous apportez une valeur telle. Vous expliquez chaque semaine comment est-ce qu'on fait x2, x4 sur son business. Et là, vous êtes en train de nous manier 2 euros par mois. En fait, c'est vous qui êtes en train de faire le monde. Vous êtes en train de nous dire comment est-ce qu'on fait x100% sur notre chiffre d'affaires. Donc, on parle de millions d'euros. Et là, vous dites, d'ailleurs, pour continuer, on a besoin d'un peu d'argent. Et là, je me suis dit, oui, c'est eux qui ont raison. Bien sûr, c'est évident la post-théorie. On ne va pas demander. Antonin, lui, c'était complètement différent. C'est une audience différente. C'est un why, une raison d'être de podcast différente. Nous, on n'est pas du tout ça. On est business. On est là pour aider les gens à accélérer leur boîte et leur carrière. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on a commencé à faire cet hôtel, cercle concentrique qui sont la première formation, la mienne, qui est un fail total aussi au début. D'ailleurs, on fait, on va faire une formation. Bon, nous, si on fait une formation, on ne fait pas comme tout le monde. On fait un MOOC. On fait du e-learning. Parce que, ça c'était il y a un an et demi, ce que très peu de gens faisaient, à part Open Classrooms et tous ces super acteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Il y en a un an, on fait, on va faire un MOOC. On le fait et on le lance, j'en parle avec les copains, du coup, marketing mania et deux, trois autres personnes qui ont déjà fait ce genre de format. Je prends les infos droite à gauche pour bien lancer ça et on lance donc ce MOOC en 2000, je crois en mars 2018. Donc, c'est quand même il y a un moment. On lance, ça fonctionne, ça marche, oui. On a, je pense, 20 participants pour cette première bêta où on fait payer très très peu cher, genre 400 euros et on produit le cours en même temps. C'était hyper intense. Pour le coup, ça a duré quatre mois. C'était vraiment hyper intense mais à la fin, on était content. À la fin, je ne me dis plus jamais que je construis de formation. Réultat des courses, on en fait quand même pas mal encore mais c'était vraiment tellement intense qu'à la fin, tu arrives sur les rotules. On est arrivé sur les rotules et on s'est dit non mais c'est bon. Bref, on continue. Les gens étaient très satisfaits, 20 personnes. C'est trop bien. Maintenant qu'on a le contenu global, on va le vendre comme ça. Allez hop, on l'envoie à tout le monde. Allez vous inscrire et à nous la belle vie. Et résultat des courses, encore une fois, tout le monde s'en fout. On se dit c'est pas possible. Genre on vend deux cours par mois. C'est pas possible. Ils nous disent que c'est parce que ça n'apporte pas de valeur. Maintenant, on leur explique comment faire exactement. On structure la méthode que moi je mets en place chez les clients. Enfin, on structure toutes ces choses-là et toujours ce mauvais résultat. en même temps, il y a cette agence, on teste pas mal de choses en même temps. Et jusqu'au moment, on se dit ça c'est quand même un an après. On a testé plein de trucs, plein de formats différents. On se dit mais en fait, on n'a pas compris ce qu'ils veulent, les gens en e-learning. Ce qu'ils veulent, c'est être tous ensemble dans une promo, qu'ils soient pris par la main, tous ensemble dans la même galère et peu à peu découvrir le contenu, peu à peu être pris par la main et bien sûr, encore une fois, ce qui est évident à post-théorie, va avoir le teacher qui est là pour les accompagner. Ça paraît logique quand même dit comme ça. Ce n'est pas juste d'avoir toute l'information comme Udemy, parce qu'il y a tellement de formats qui existent qu'on peut s'y perdre. Mais nous, nos programmes d'extrairection qui sont quand même très denses et intenses, on ne peut pas les donner comme ça. Et nous, c'est ce qu'on faisait. Donc forcément, les gens, et vraiment, on a fait plein de tests. On l'a vendu à 350 euros, on l'a vendu à 900 euros, même résultat. À peu près le même nombre de personnes qui achetaient comme ça. Et donc, on a beaucoup, beaucoup y tirer sur le format. Aujourd'hui, c'est des formats de six semaines où il y a trois promos chaque année par formation. Tu en as une en début d'année, une en milieu, une à la fin. Des promos de 30 à 40 participants avec donc, quand tu arrives dans la promo, un module par semaine. Tu arrives le lundi, tu as un module sur, par exemple, je ne sais pas, les objectifs, les OKR et le process growth. Des exercices à appliquer directement dans son business, dans sa boîte, pour son job. parce que le but, c'est de faire des formations comme pour les podcasts. On est vraiment sur les mêmes tests que le podcast, c'est actionnable, pragmatique. Pragmatisme, l'actionnabilité, c'est vraiment nos deux fers de lance. et on se dit, bon, des exercices à faire et délivrables sur son propre business, sur sa propre entreprise. Et en fin de semaine, le vendredi à midi, un live avec toute la promo, l'expert qui vient et donner des use cases et corriger certains exercices en direct pour donner et favoriser cette intelligence collective. Et ensuite, on continue comme ça, rebolote pendant six semaines. En même temps, bien sûr, il y a des teachers assistants, donc des assistants profs, qui viennent corriger des exercices un à un de chaque élève en asynchrone grâce à Loom et tous ces genres d'outils. Donc voilà aujourd'hui le format. Et en fait, tu vois, c'est bête, le MOOC ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention parce que parfois, ça fonctionne même si c'est parce qu'on n'a pas craqué le format, par exemple. Nous, on n'avait pas craqué le format parce que ce même MOOC qu'on a vendu 300, 400, puis après 700, puis on a beaucoup y tiré dessus, mais surtout sur le format. Et en fait, la valeur s'est décuplée parce qu'entre avoir « Tiens, je te file 4 heures de vidéo et débrouille-toi avec et viens, on va les décortiquer ensemble, tu auras des exercices et tu auras à chaque fois un point avec le prof à la fin de la semaine où tu vas apprendre beaucoup de valeur », en fait, le prix n'est plus du tout le même et forcément, la valeur n'est plus la même. Et là, quand on a trouvé ce format qui était toujours en cours d'itération, bien sûr, en fait, les taux de conversion, tout a explosé. Et là, on a compris quelque chose. Là, on a compris quelque chose. On a été capables sur 2019, c'était pour le dire, c'est vraiment bête, sur 2019, en une ou deux promos, on a été capables, en deux promos, on a été capables de faire trois ou quatre fois le chiffre d'affaires de 2018. C'est quand même pas mal. En 2020… Là, c'est obvious. Voilà, c'est bête, mais c'est comme une chose. Dès qu'on vous regarde en arrière, c'est pareil évident. Et là, en 2000… Steve Jobs qui disait ça, connect the dots. Exactement. Là, c'est ça. Tu connectes les dots et tu te dis, bon, premier mois de 2020, on a déjà fait le chiffre d'affaires de 2019. On se rend compte qu'en fait, quand tu trouves un truc, quand vraiment, il y a un product market fit, comme on l'appelle, quand il est évident et qu'il est là, en vrai, après, c'est le boulevard. Après, tu gères le chaos. C'est ce qu'on fait depuis 9-10 mois, on gère le chaos. Il faut recruter des gens, il faut créer encore beaucoup plus de formations, beaucoup plus de… apporter beaucoup plus de valeur aux participants, réussir à apporter un peu plus de valeur sur les podcasts, sur les émissions. Donc, je trouve que quand tu trouves un modèle, parce que c'est aussi le modèle qui est assez innovant, un modèle média, hybride, formation, qu'aujourd'hui, très peu de gens font, ben, oui, forcément, on a mis un an et demi à le trouver. Oui, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que si on copie ce qui existe, on ne trouve pas quelque chose d'innovant. Mais quand on teste pas mal de choses, on peut commencer à trouver, à un moment donné, quelque chose de différent et où tu dis, ah oui, bien vu. Si c'est un truc qui revient souvent dans le chemin entrepreneur, on te conseille souvent de commencer par copier, parce que c'est plus facile pour commencer, mais ce n'est jamais une fin en soi. Copier, ça va t'aider à comprendre certaines choses et comprendre ce qui va marcher pour toi, pour ce que tu es en train de faire vraiment. C'est un peu ce que j'ai l'impression que tu as fait finalement. C'est Picasso qui disait ça. Les bons artistes copient, les meilleurs artistes volent. Et quand il dit ça, il a tout dit. C'est-à-dire que copier, c'est bête, c'est comme quand on était à l'école et qu'il y avait quelqu'un qui se fait prendre dans le copier sur la feuille du voisin. Manque de peau, ce n'est pas les mêmes exercices, mais vu qu'il n'a rien regardé, il ne l'avait pas regardé, il a copié la copie et il rend une preuve qui dit mais tu te fous de moi ou quoi ? Tu vois bien que ce n'est même pas les mêmes exercices, tu as copié les exercices du voisin. Et je pense que ça, c'est ce qui peut se passer si on regarde trop la concurrence, si on se dit ok, je vais copier ce qu'ils font. En revanche, voler, là c'est autre chose. C'est s'accaparer quelque chose et le remettre dans son propre contexte. C'est-à-dire avec ses propres, avec son propre situation, toutes ses propres variables. C'est que la formation en ligne, ce n'est pas très innovant. Ça existe déjà depuis longtemps. On peut une façon qui fait des choses extraordinaires. Aux US, il y a plein de choses géniaux. Udemy, Coursera, il y a déjà, en général, il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, on ne l'a pas inventé. On n'a rien inventé. Podcast, pareil, on n'a rien inventé. Ça existe depuis longtemps. Les formats de business existent aux US depuis un moment. En revanche, on a eu la chance de le faire en premier en France. Donc, d'être pionnier sur quelque chose, je pense que c'est hyper important et que ça te permette de prendre une place marketingment, de prendre une place sur le marché et ensuite de faire plein d'autres choses autour. Donc, moi, c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais lâché le podcast et qu'il ne nous a vraiment rien rapporté pendant deux ans. Il faut s'en rendre compte. Deux ans et demi. Et un podcast par semaine plus après l'autre, le deuxième, a délivré, c'est-à-dire un travail de fou, de rester constant dans la diffusion et la création et la production de son contenu. C'est hyper dur. Surtout quand t'es que deux. Sauf que ça, c'est quelque chose de dur mais ça paye parce que je savais qu'il fallait en faire quelque chose. Donc, ce contexte, on n'a rien inventé à gauche, on n'a rien inventé à droite. En revanche, quand on met les deux ensemble, punaise, pas grand monde l'a fait. Pareil, il y a toujours des médias business qui font de la formation, pas non plus exagérer. mais personne n'a vraiment été aussi loin de se dire j'ai une nouvelle sorte de médias, un podcast business en France, ça n'existe pas vraiment. On fait des formations e-learning à notre façon, parce qu'on pense que c'est ça, c'est notre conviction, c'est que c'est comme ça qu'on apporte le plus de valeur. Et en plus, quand on met les deux ensemble, ça marche vachement bien. Et ça crée notre propre... Finalement, on a volé à gauche, on a volé à droite, mais quand on met les deux ensemble, on a toujours pris conscience et bien fait attention d'aligner les deux. Et quand les deux sont ensemble, il y a un truc assez magique qui se fait, qui aujourd'hui, je trouve, n'existe pas ailleurs. Ou peu. Clairement, tu es plutôt le premier, j'ai envie de dire, à avoir cette dynamique-là. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais c'est parce qu'on a toujours regardé, voilà, c'est volé, oui, complètement, il ne faut pas avoir honte. En France, je pense que les gens ont trop peur, ont honte de copier. Pour ceux qui sont brillants et qui voient, non, il faut que ce soit mon idée, il faut que je réinvente la roue. C'est trop dommage. Les gars, allez-y. Les filles aussi, allez-y. Il faut copier. Il faut voler quand il y a quelque chose qui... Il faut aller vite, en fait. Aller vite, c'est forcément voler. Mais il faut absolument le réadapter à sa sauce. Copier, c'est dommage. Réadapter à sa sauce, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Et dans l'autre sens, ceux qui n'ont aucune gêne et qui copient à tir à la rigue, en ce moment, on ne va pas donner de nom, mais c'est ce qui se passe énormément dans le secteur du e-learning parce que toutes les agences ont pris un coup avec le Covid et le confinement. Donc, tout le monde s'est mis à faire du e-learning. Il y a clairement beaucoup de copier. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas différenciés, finalement. Tout le monde fait la même chose. Et en fait, de copier, ça ne te donne pas davantage concurrentiel. Ça te donne juste OK, tu fais comment tel. Et en fait, le problème, c'est que ceux qui n'ont aucune... si tu as trop de gêne à copier slash voler, c'est dommage que tu perds du temps. Quand tu n'en as aucune, c'est dommage parce que tu oublies de te rendre compte qu'en fait, ce que tu fais, ça apporte... Tu pourrais faire beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Finalement, tu ne t'apportes pas assez de valeur différenciée du truc originel. Ça me fait penser à un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps du coup, sur IndieMaker. J'ai un podcast qui ressemble beaucoup à un autre podcast qui s'appelle The Mature Developer. C'est vraiment le même podcast que moi mais très orienté pour les développeurs, les développeurs qui veulent créer leur business et c'est trop cool, tu vois. Et lui, il a fait un e-book et je suis allé sur son site, j'ai vu l'e-book, j'ai dit putain, mais j'aurais dû faire un e-book pour récolter des e-mails, pour avoir plus de gens, etc. Du coup, je l'ai contacté, j'ai dit est-ce que je peux copier ton e-mail, en gros te le voler et le réécrire à ma sauce pour ma cible puisqu'on n'a pas tout à fait la même cible et partir de ça quoi parce que réécrire de zéro un e-book alors que finalement, on a deux niches presque pareilles. Il y a un mec qui m'a dit bah ouais, je peux juste vérifier avant que tu te fous pas de ma gueule quoi. Genre envoie-moi le. Mais c'est hyper simple, si tu vois la démarche, elle est parfaite. Tu aurais pu être un tout petit peu plus, encore un peu plus sneaky et juste, et pas le dire parce que pareil, quand on réadapte à sa sauce, de toute façon, toutes les idées ont déjà été inventées. À un moment donné, il ne faut pas non plus se prendre pour tout qui a déjà été inventé. Maintenant, quand on le refait à sa sauce, on le refait à sa sauce. On n'a pas non plus le... Moi, si quelqu'un copie ce qu'on fait, je n'ai pas le brevet ou je ne sais quoi de dire en fait, c'est moi la création, tu n'as pas le droit de le refaire. Maintenant, si tu copies mot pour mot et en plus, tu viens concurrencer, ça n'appelle la concurrence déloyale et je t'attaquerai, c'est clair. Parce que ça ne se fait pas. Maintenant, si tu viens t'inspirer largement de ce qu'on fait, c'est logique. C'est comme ça qu'un marché se nourrit aussi. C'est comme ça qu'on tire tout le monde vers l'eau et surtout le client final. Plus il y a de concurrence, plus ça excite le marché, ça a le temps, ça a le stress et donc ça apporte plus de valeur pour le client final. Il n'y a aucun problème. Mais oui, c'est exactement ça. C'est de prendre, de le réadapter et si tu le réadaptes bien, de toute façon, la personne ne pourra pas te dire que tu l'as copié. Tu le réadaptes. Pour le coup, de ne l'avoir pas fait sneaky, je me suis dit en plus, ça peut apporter de la valeur au sien parce qu'il y a plein de choses que j'ai modifiées mais qui peuvent aussi être réadaptées dans sa niche à lui. Du coup, j'ai dit je te le repartage. Tu me fais penser à un truc hyper simple. Après, c'est vraiment une manière de penser. J'ai vu comment tu nous as invités. Tu nous as invités parce que c'est ma productrice, une autre productrice en interne marine qui a géré tout ça et j'ai vu ton invitation. Je me suis dit ah, punaise, il y a deux, trois trucs qui sont bien plus malins que nous. Direct, tu fais un screenshot et tu dis Marine, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter pour nous ? Je pense que c'est vraiment une philosophie de dire ça n'a rien de réinventer la roue. Prenons ce qui est intelligemment fait. Martin, il ne va pas me dire pourquoi tu fais le même logiciel que moi pour faire un podcast ou pourquoi tu utilises les mêmes mots quand tu invites quelqu'un. Tant mieux. Limite, ça veut dire que ce que je fais ce n'est pas trop mal. Merci. C'est cool. Je suis plutôt content. Très bien. On a pas mal avancé. Ça fait déjà une heure huit qu'on discute et on n'a pas beaucoup parlé de tes projets en vrai, mais c'était très intéressant parce que je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'important, c'est les gens qui sont derrière les projets, pas que les projets et les chiffres. donc si les gens peuvent apprendre à te comprendre, je pense qu'ils comprendront mieux comment faire les choses pour eux. Et puis avec grand plaisir, si tu veux me réinviter dans quelques mois, on parlera beaucoup plus concrètement, mais je pense qu'il faut dans ce choix de vie, dans ce chemin de vie entrepreneuriale qui est rester indépendant et créer sa boîte, c'est tellement important de partir sur les bonnes fondations. Là, de quoi on a discuté, je pense que c'est vraiment les fondations parce que c'est comme ce que j'apprends à tous nos participants, c'est le growth, ce n'est pas du growth hacking parce que si je te donne toutes les tactiques maintenant, tu vas vouloir tester toutes les tactiques et tu vas toutes les tester, il n'y a rien qui va marcher, tu vas me dire je ne comprends pas mais c'est normal parce que tu n'es pas parti sur les bases. C'est comme la pyramide de ma source, c'est une pyramide, il faut comprendre les fondations en fait, comment ton entreprise fonctionne, quelles sont les différentes variables, les différents mécanismes qui fonctionnent, si je touche là, qu'est-ce qui se passe sur mon revenu, si je touche là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est une compréhension plutôt globale des principes avant de commencer à se dire on va vraiment mettre les mains dedans parce que le problème de mettre tout de suite les mains dedans, c'est que tu mets des mains dedans, tu testes plein plein de choses et en fait, tu arrives très souvent à un résultat où tu n'es pas satisfait et je pense que le pire quand on est entrepreneur, c'est d'arriver à un moment où tu as fait une boîte que tu ne voulais pas faire et le pire, c'est qu'elle fonctionne, c'est qu'en plus, tu te sois sacrifié et que tu as mis du temps de côté, tu as mis du temps de l'effort, de l'énergie et qu'au bout de 5-10 ans, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que j'ai créé ? Et ça, je pense que quand même, ça serait un fail. Voilà, je pense que c'était tout aussi intéressant de parler d'une chose plus méta et des fondations et avec grand plaisir si j'ai la chance d'être réinvité pour venir parler et d'être là plutôt des tactiques et d'être très très sur ce qu'on a fait. On a encore quelques questions, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais c'est rigolo que tu dis ça juste avant parce que j'ai parlé avec une entrepreneuse de, je ne sais pas, la quarantaine à peu près qui a fait une agence de développement qui marche pas mal et qui clairement, quand je parle avec elle, elle n'a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de faire ça, mais ça marche. Quel malheur. Je ne peux pas partir. Quel malheur. T'imagines, tu te lèves tous les matins, tu fais du cash parce que c'est ça le point. Tu fais du cash, tu t'es fait un, forcément ton train de vie s'est adapté avec et je pense qu'elle aime sa vie mais que tu ne peux pas sortir. C'est le principe de la prison dorée, de tous ces jobs dans le conseil où tu gagnes bien ta vie et quand tu sors d'une grande école ou même d'une école musical plutôt que bien, tu vas dans le conseil, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes de mieux dans ta vie et en fait, tu ne peux juste plus partir parce que là, d'aller faire pendant un an et demi d'être galéré à te faire des délivros et de travailler sans vraiment gagner d'argent, en fait, ce n'est même plus dans ton système de pensée. Tès que tu fais quelque chose, il faut qu'il y ait une récompense. Or, l'entrepreneur, son système de pensée, c'est en fait, je vais faire quelque chose, je sais que je n'aurai pas de récompense. La traversée du désert. C'est ça. Le jour où j'en ai une, elle sera extraordinaire mais je sais que dans 90% des cas, ce que je vais faire, je n'aurai pas de récompense et c'est là en fait où tu imagines d'être à sa place la pauvre. Ça ne veut pas dire qu'elle est malheureuse à continuer parce que ça, je pense que c'est la dépression totale. C'est exactement ce que j'y ai dit. J'y ai dit en fait, la seule réponse à ce que tu me dis là, c'est d'arrêter. Tu dis, oui, mais je ne peux pas. Je dis, oui, je sais que tu ne peux pas mais je te dis la seule réponse. Alors que le sujet de tout ça, c'est d'être libre. Un entrepreneur, je ne pense vraiment pas que quelqu'un soit capable de mettre un tel niveau d'intensité dans sa vie si il ne se dit pas à un moment donné, je serais libre. Après, ça ne veut pas dire qu'on l'est, c'est aussi très psychologique encore une fois mais au moins libre d'avoir des options de se dire, tiens, j'ai envie de prendre trois semaines, je prends trois semaines et personne ne peut rien me dire. On fait rarement mais quand même. La question, c'est jamais de le faire, c'est d'être libre. Exactement. C'est libre de pouvoir le faire. Exactement. J'ai eu une discussion très philosophique sur ça en termes personnels puisque je fais comme toi, le personnel et le professionnel, je le concrétise un peu pareil et l'idée, c'était de dire dans notre couple, on est libre de faire ce qu'on veut. Après, tu peux le faire ou ne pas le faire mais le fait de dire qu'on est libre, ça a vraiment un facteur différenciant. Tu n'es plus enfermé dans une relation, tu dis, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Après, il y a toujours un truc de avec l'autre, comment ça se passe. Comme dans ton entreprise, si tu prends trois semaines et que tu abandonnes tous tes teammates, à un moment donné, ils vont te regarder et vont te dire, qu'est-ce que tu fais mec ? Tu ne peux pas nous abandonner. Mais le fait d'être libre, je pense que ça a une vraie valeur pour notre capacité à imaginer où on va aller, tu vois. Oui, c'est le plus important. Après, c'est le plus important pour, encore une fois, une certaine partie des gens. Il y a plein d'autres. Parfois, je me dis, je rêverais de ne pas avoir ce besoin. C'est un faux besoin. C'est un faux besoin de liberté. Et je rêverais de me dire, en fait, moi, je me contente complètement. C'est un peu de la satisfaction. Je me contente complètement de ma vie comme elle est et je suis très heureux comme ça. Ça me fait penser au proverbe un peu heureux sans l'héritice ignorant. Des fois, tu as l'impression que tu aimerais bien avoir ça. Ça a l'air d'être un petit peu condescendant, donc je n'aime pas trop trop. Mais dans le fond, c'est un peu ça. C'est qu'on se met aussi vachement la tête à l'envers quand moi, on est ignorant, plus on se met la tête à l'envers. Et parfois, je me dis, oui, on aimerait être un peu plus ignorant. C'est ça. Je la sors, cette situation, dans le sens où j'aimerais bien ignorer que je peux être libre et comme ça, du coup, me contenter d'un job simple. Mais après, une fois que tu sais que tu peux faire plein de trucs et que tu peux avoir de la liberté, c'est difficile de revenir en arrière. C'est ça. Juste, je ne sais pas si tu as reçu, si tu pourras le couper, j'imagine. Oui. Il faut que je parte dans quelques minutes parce que j'ai un live juste après. OK. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va finir sur mes 3-4 dernières questions et on est bon ? Ça va ? Du coup, on a pas mal parlé de liberté, on a pas mal parlé de tes futurs projets, ce que tu es en train de lancer. Donc, en fait, on a tout couvert. On peut direct enchaîner sur mes 3 dernières questions puisqu'il est temps. Donc, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer ? C'est une bonne question. Je sais que tu me l'as envoyé en amont, la petite rame, donc j'ai pu le préparer. Je n'ai pas trouvé mon ennui réfléchissant. Je pense qu'on m'a dit beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir une famille entrepreneur. Mon père est entrepreneur, mon grand-père de l'autre côté de la famille entrepreneur, mon oncle est entrepreneur. donc j'ai déjà cette chance inouïe d'avoir quelqu'un qui fait que je baigne dedans. Donc, je n'ai pas eu besoin de sortir d'un paradoxe spécifique. Ce qui fait que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ? Rien. Encore une fois, si je reprends la parabole des parents, peut-être, j'aurais pas aimé qu'on me le dise, mais que le chemin sera bien plus long que prévu et que je pense qu'il le sera encore dans les côtes au début. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on l'a déjà entendu ce truc ? On l'a tous entendu. Je ne sais pas moi, le paradigme de on met trois ans pour entreprendre, je l'ai entendu des millions de fois. Je n'ai juste pas écouté. Et puis, en fait, c'est vrai. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas écouter les autres. N'écoute pas les autres. C'est ça. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, j'aime bien parce que ça fait une grande parabole avec tout ce qu'on a dit et aller hors des sentiers battus, c'est ne pas écouter les autres. C'est genre, on va traverser la pampa. Mais mec, il y a une route là. Non, la pampa, c'est bien. Prends le chemin. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, on pourra en reparler un moment, mais ce qui est important c'est aussi d'où on vient. Moi, je n'ai pas fait de grandes écoles. Je n'ai pas fait de grandes écoles de commerce. Je n'ai pas fait de grandes écoles derrière. Ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe pour entreprendre facilement. Tu n'as pas du tout le même réseau. Tout est une question de réseau si on est très honnête. Et le réseau, il est difficile à construire. Et quand tu ne viens pas de ces milieux-là, et moi, j'ai grandi à la campagne, dans la campagne parisienne, certes, mais tu es en un village de 3 000 habitants. Et donc, tu n'as pas du tout les mêmes cartes en main quand tu commences. Donc, je pense qu'il faut, on pourra en rediscuter, mais c'est quelque chose d'important de se rendre compte de ce qu'il faut construire. Mais ça, je me suis rendu compte très tôt. en fait, non, je t'avoue que je ne vois pas de temps. mais c'était ta première réponse. Mais du coup, c'était ça, pour boucler avec la pente passée, quand on est un peu dans ce cas-là, pas de réseau, on ne vient d'ailleurs que parier, ben ouais, il faut prendre le chemin le moins parcouru. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais plus, en fait, Gabriel, tu as vraiment l'impression de faire n'importe quoi parce que personne ne fait ça. Mais en vrai, tu fais bien. Moi, je te le dis, c'est sur le bon chemin. Parce que, voilà, quand tu es au milieu de la jungle, je le suis toujours, mais quand tu es au milieu de la jungle, quand on est au milieu de la jungle tout seul, il y a plein de fois où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi tout le monde prend la plage et moi, je suis au milieu de la jungle ? C'est pourquoi je suis en train de galérer là ? Mais la vérité, c'est que quand tu viens de certains milieux, de certains endroits de la France, de localisation, ben, tu n'as juste pas le choix. Si tu veux vraiment arriver à un degré d'excellence et de réussite, la vérité, c'est qu'il n'y a que le chemin le plus difficile qui est prénable parce que la plage, elle est déjà prise par tous ceux qui ont fait les concours et qu'on le réseau. C'est ça. C'est un des trucs que j'ai compris des grandes écoles il n'y a pas si longtemps après en avoir fait une, c'est que ce n'est pas ce qu'on t'apprend dans l'école qui a de la valeur, c'est les gens avec qui tu vas le faire. Il y a de l'écosystème de ouf que tu vas avoir après. C'est surtout ça. Eh bien, top. On peut passer à mon avant-dernière question. Qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi ? J'allais te dire mon frère. Mon frère est associé qui lui gère toute la partie formation et qui pourrait être beaucoup plus technique pour avoir l'autre côté de l'histoire aussi. Tu as la mienne en tant qu'animateur du podcast mais ce serait marrant d'avoir de sa côté. Sinon, plus sérieusement, Boris, le CEO, le patron du Wagon et co-fondateur. Le Wagon, le meilleur bootcamp de code au monde français, hyper bon et qui a été IndieMakers pendant très longtemps. Maintenant, ils ont fait une levée de private equity il y a peu mais ils pourront quand même te parler de 0 à 100 employés et je ne comprends pas de bêtises, quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires ou au moins une petite dizaine de millions de chiffres d'affaires sans avoir levé. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Stylé. Je prends en note les deux et je pense que j'inviterai ton frère aussi parce que je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, ma toute dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. sur LinkedIn, tout simplement, Gabriel Gourovitch, G-O-U-R-O-V-I-T-C-H. Tout simplement, j'essaye de répondre le plus rapidement possible au message. Et sinon, tout simplement, sur ma newsletter, la newsletter des différents podcasts disponible sur grossmakers.fr. G-R-O-U-T-C-H-M-A-K-E-R-S.fr. J'aimerais juste... Pour tous ceux qui ont des problèmes. Oui, c'est ça. Qui ont des problèmes sur la stricte d'inscription. Est-ce qu'on oublie souvent le S ? Je le redis. Et du coup ? Oui, un petit mot, je le place comme ça rapidement. On recrute pas mal en ce moment. Je ne sais pas si on l'aura compris. Mais donc, s'il y a des podcasters, on recrute un sales et aussi un une head of marketing ou une sales. Donc, n'hésitez pas à me pinguer à Gabriel at growthmakers.fr si vous avez l'envie de déplacer des montagnes parce que c'est ce qu'on fait là tous les jours. Trop bien. Eh bien, on en verra. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont te contacter. N'hésitez pas. Envoluez des petits messages. Et ça pourra faire sûrement de belles histoires. C'est ça. Et bien sûr, pour l'email, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est gabriel at growthmakers.fr. Non, tu ne l'avais pas dit mais c'est fait. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un top épisode. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Ça va parler à beaucoup de gens. Ce parcours-là touche beaucoup. Moi, ça m'a touché en tout cas. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé le podcast. si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le noter sur iTunes. Ça fait toujours plaisir et ça aide à grandir puisque moi aussi, je suis en pleine pampa actuellement avec ce podcast et pour le moment, on ne voit pas encore la carrière mais ça avance, ça grandit. Et merci à toi, Gab et à bientôt. À très vite. Salut, Martin. Salut. Salut. Salut.